Salut à tous, c'est Kenny. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tigre Euphrat sur iPad. Tigre Euphrat est un jeu de placement tactique de Reiner Knizia sorti en 1997 pour 2 à 4 joueurs. Pour vous présenter le jeu, je vais créer une partie locale entre 2 joueurs humains afin de vous montrer les différentes situations et les différents points de règles. La première chose à savoir, c'est que dans ce jeu, vous n'êtes pas représenté par une couleur, mais vous êtes représenté par un symbole. Ce symbole représente votre dynastie et le but du jeu sera de développer sa civilisation dans 4 domaines distincts qui représentent en fait les 4 couleurs du jeu. Le peuplement en noir, la religion en rouge, l'agriculture en bleu et le commerce en vert. Donc, je vais vous présenter les différentes dynasties qui sont dans le jeu. Vous avez le lion, l'archer, la poterie et le buffle. Donc, on va mettre ici, allez, le buffle contre le lion. Je lance la partie. Voilà. Alors, le but du jeu sera de développer sa civilisation dans les 4 domaines que je vous ai présentés, c'est-à-dire le peuplement, la religion, l'agriculture et le commerce. Le peuplement est représenté par la couleur noire. La religion est représentée par la couleur rouge. L'agriculture par la couleur bleue. Et le commerce par la couleur verte. Il y a 3 types de tuiles dans le jeu. Vous avez les chefs qui sont représentés par des tuiles hexagonales avec votre symbole représenté dessus. Vous avez les tuiles catastrophes et les tuiles civilisation au nombre de 6 au début de votre tour. Et à chaque fin de tour, vous allez remplir votre main à 6 tuiles. Alors, pour remporter des points de victoire, les joueurs vont utiliser leur chef, créer et tendre des royaumes, bâtir des monuments et résoudre des conflits. Lorsque vous allez faire ces actions, vous allez récupérer des points de victoire. Et le gagnant est celui qui compte le plus de points de victoire dans son domaine le plus faible. Donc, les 4 domaines, je vous répète, sont noir, vert, rouge et bleu. A la fin de la partie, on va calculer les points de victoire qu'on a récupéré tout au long de la partie. Et c'est le domaine le plus faible qui va être comptabilisé pour récupérer votre score. Les 4 actions disponibles au début d'un tour de jeu sont les suivantes. Manipuler un de ses chefs, donc manipuler c'est le placer sur le plateau de jeu, le déplacer sur le plateau de jeu ou les récupérer dans sa main. Ensuite, on a placé une tuile civilisation, donc une des 6 tuiles dont l'on dispose dans sa main. Donc on va pouvoir la déplacer. Ensuite, placer une des 2 tuiles catastrophes que l'on dispose au début du jeu. Ou échanger tout au parti de ses tuiles civilisation. Donc on peut en changer de 1 à 6. Les défausser. Et récupérer 1 à 6 tuiles de la pioche. Le premier joueur ici est le joueur lion. Il a donc la possibilité de placer un chef. de placer une tuile civilisation, de placer une tuile catastrophe, ou d'échanger tout ou partie de ses tuiles civilisation. On va commencer par les tuiles chef. Pour placer une tuile chef, il va falloir respecter les règles suivantes. Il faut toujours poser un chef de manière adjacente à un temple. Il faut toujours le poser sur une case vide. On ne peut poser un chef sur une tuile rivière, enfin fleuve. Et un chef ne peut réunir deux royaumes. Alors là, j'ai utilisé un terme qui s'appelle royaume. Qu'est-ce qu'un royaume ? Au début du jeu, sur le plateau, vous avez 10 territoires. Les 10 territoires sont composés d'une tuile temple rouge, sur lesquelles vient de se poser un trésor. Lorsqu'on va placer un chef de manière adjacente à l'un de ses temples, ce territoire va devenir un royaume. Donc ici, si je pose le chef lion à cet endroit, ce territoire devient un royaume parce qu'il est régi par un chef d'un des domaines principaux. Ça, c'est le premier type de placement. Le joueur lion peut tout à fait poser un deuxième chef comme deuxième action. Donc on va dire qu'il le pose ici. Son tour de jeu est terminé. Chaque joueur a deux actions à jouer lors de son tour. Il passe la main au joueur buffle. Le joueur buffle va essayer de se développer également. Lorsqu'il va poser un chef d'une même couleur à l'intérieur d'un royaume, un conflit interne va intervenir. Donc ici, ça veut dire que si je pose ce chef noir à l'intérieur du royaume, régi par le chef lion noir, un conflit interne va intervenir. Donc là, je vais récupérer mon chef. Je le vais mettre ici. Un conflit interne intervient. Comment résout-on les conflits internes ? Les chefs sont supportés par les temples adjacents. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va poser notre chef ici, on va être adjacent à un temple. Donc on a une force de 1 pour le conflit interne. Le joueur adverse a aussi 1, puisqu'il n'y a qu'une tuile temple adjacente aux 2. Donc ça fait 1 partout. L'attaquant va pouvoir récupérer de sa main des soutiens rouges, donc des temples. En tant qu'attaquant, c'est lui qui va poser les soutiens qu'il veut utiliser et attaquer. Donc là, il a ajouté une tuile rouge à sa tuile contenue dans le royaume. Donc ça fait 2 points. Le joueur défenseur a un avantage. C'est qu'il a le droit de faire égalité. C'est-à-dire qu'ici, il sait combien de tuiles soutient à amener le joueur buffle. Il peut tout à fait en ajouter une seule pour avoir une égalité. Et quand il y a une égalité, c'est le défenseur qui remporte le conflit. Donc ici, il va résoudre le conflit. Il a remporté le conflit sur un match nul. Il a donc récupéré un point de victoire dans la couleur rouge. Tous les conflits internes se résolvent grâce au temple et rapportent un point de victoire dans la couleur rouge. Lorsque le conflit a été résolu, comme il ne peut rester qu'un seul chef d'une couleur identique dans un royaume, le chef buffle a récupéré son roi dans sa main. Il a tout de même le droit à sa deuxième action. Il va vouloir poser son chef à un autre endroit. Donc il va le poser ici. Et il va mettre fin à son tour. Je vais vous parler maintenant du deuxième type d'option. C'est placer une tuile civilisation. Le placement d'une tuile civilisation peut permettre de récupérer des points de victoire. Comment récupère-t-on un point de victoire ? Lorsqu'on va placer une tuile civilisation dans un royaume, si un chef de la couleur de la tuile posée est présent dans le royaume, ou si un chef noir qui représente le roi du royaume est contenu dans ce royaume, la tuile posée va rapporter un point de victoire de la couleur qui a été posée. Ici, si je pose une tuile verte dans le royaume qui est régi par le chef vert, je pose, je récupère un point de victoire. Donc j'ai un point de victoire dans le vert. Le joueur avait récupéré un point de victoire en rouge grâce au conflit interne. Il peut maintenant continuer à se développer. Donc ce qu'il peut faire, c'est par exemple poser une tuile rouge. Si je pose une tuile temple, ici par exemple, je ne vais pas récupérer de point de victoire en rouge parce qu'il n'y a ni le roi ni le chef rouge, donc le prêtre, à l'intérieur de ce royaume. En revanche, ça va renforcer ma position au niveau du roi du marchand, au niveau du joueur lion, puisqu'il aura deux temples en soutien si un conflit interne intervient. Donc là, je mets fin au tour du joueur 4. Le placement de tuile civilisation peut aussi réunir deux royaumes. Ici, le khan ne va pas se présenter pour le joueur buffle, mais je vais vous présenter juste après pour le joueur lion. En tant que joueur buffle, je vais pouvoir ajouter un nouveau chef quelque part. Donc imaginons que j'ajoute mon prêtre ici. La pose d'une tuile chef ne vous rapportera pas de point de victoire. Elle pourrait vous rapporter un point de victoire si, lors de la pose, comme tout à l'heure, ça engendre un conflit interne, et c'est le vainqueur du conflit interne qui va récupérer un point de victoire en rouge. Sinon, même s'il y a des tuiles d'une couleur et que le chef arrive juste après la pose des tuiles civilisation, cette pose de chef ne vous rapportera aucun point de victoire. Donc on va considérer que le joueur rouge va continuer à développer son royaume. Il va poser une tuile ici. Et là, en revanche, il a récupéré un point de victoire en rouge, puisqu'il a bien son prêtre à l'intérieur du royaume. C'est au jeu, au joueur lion, de jouer. Alors, vous avez vu qu'il y a des cases fleuves. Seules les tuiles civilisation fermes peuvent être posées sur les fleuves. Donc ici, je pourrais tout à fait poser une tuile bleue, ce qui va me rapporter un point de victoire, parce qu'à l'intérieur de mon royaume, j'ai mon roi. Je n'ai pas forcément besoin de mon chef bleu, de mon fermier. Donc ici, j'ai récupéré un point de victoire. Et ici, je vais pouvoir, grâce à une tuile civilisation, faire la jonction entre deux royaumes. Entre ce royaume qui est ici, et ce royaume qui est là. La pose d'une tuile entre deux royaumes qui va faire la jonction ne rapporte aucun point de victoire. Donc ici, lorsque je vais poser ma tuile, je ne récupérerai pas un point bleu. Je vais juste faire la jonction entre mes deux royaumes. La jonction d'un royaume où se trouve une seule dynastie n'engendre aucun conflit, évidemment. En revanche, nous le verrons tout à l'heure, s'il y a des chefs d'une même couleur lors de la jonction de deux royaumes, cela va engendrer un conflit externe. Donc ici, je vais poser cette tuile bleue à cet endroit, ce qui va faire la jonction entre les deux royaumes. Et vous pouvez voir qu'il y a un trésor dans chaque royaume. Donc il y a deux trésors qui vont être joints lorsque je vais poser ma tuile de jonction. Pour récupérer les trésors, à la fin de mon action, je peux le récupérer uniquement si le chef, donc le chef vert, le marchand, est placé dans l'un des deux royaumes. Donc je vais poser ma tuile bleue et je récupère le trésor. Le trésor est utilisé en tant que bonus, c'est-à-dire qu'il va pouvoir ajouter plus 1 à votre domaine le plus faible à la fin de la partie. Donc pour l'instant, mon domaine le plus faible est le noir. Je récupérerai donc un point de bonus. Mon score total est de 1 puisque chaque domaine a au moins un point de victoire. Le trésor que j'ai récupéré est le trésor qui était sur cette tuile-là. Pour récupérer les trésors, les règles vont s'appliquer comme ceci. Le joueur qui va poser la tuile-jonction va permettre au marchand de récupérer tous les trésors sauf un des royaumes réunis en prenant en priorité les trésors qui se trouvent sur les côtés du plateau. Donc ici, j'ai réuni ce trésor qui était là et ce trésor qui était là. Et la règle implique que je récupère le trésor le plus sur le côté du plateau. Donc j'ai récupéré celui-ci. Voilà pour le placement des chefs et les tuiles civilisation. Nous allons continuer avec la pose d'une tuile civilisation pour le joueur buffle. Donc on va poser une tuile ici ce qui va me permettre de récupérer un point de victoire. Je vais en poser une autre ici. Deux points de victoire. Mon tour est terminé. J'ai utilisé mes deux actions. Je passe le tour au joueur lion. Le joueur lion va décider de poser par exemple puisqu'il est faible en noir il va poser aussi une tuile population ici. Voilà. Il récupère un point de victoire. On va ensuite jouer par exemple une tuile commerce afin de récupérer un point de victoire en vert. On va passer son tour. Et ici, nous allons poser une nouvelle tuile civilisation population et une quatrième tuile qui va former un carré de 2 sur 2 ce qui va engendrer la construction d'un monument. Alors lorsqu'on va créer un monument on va être obligé de créer un monument qui a une de ces couleurs en commun avec les tuiles qui viennent d'être retournées. En l'occurrence là je viens de retourner des tuiles noires donc j'aurai la possibilité de choisir 3 monuments parmi les 6 à disposition au début du jeu. Il y a en effet 6 monuments bicolores. Donc là on a noir rouge noir vert et noir bleu. Puisque j'ai posé des tuiles population noire je vais être obligé de créer un monument qui possède au moins la couleur noire. Donc ici je vais récupérer par exemple le noir et le rouge. Je vais valider. Les monuments permettent de récupérer un point de victoire dans le royaume qui contient ce monument. Donc ici on parle de ce royaume ici. Ça va permettre au joueur buffle de récupérer un point de victoire en noir puisque son chef est placé dans le royaume qui contient un monument qui a une couleur en commun avec le chef posé. Donc ici j'ai un chef noir j'ai un monument qui a la couleur noire et rouge je récupère un point de victoire en noir. Donc lorsque je vais finir mon tour je vais récupérer un point de victoire en noir. Ici j'ai récupéré le point de victoire en noir. Je vais continuer à me développer avec mon joueur lion. Donc imaginons que je pose je vais poser mon chef ici donc mon prêtre et je vais essayer de récupérer un point de victoire voilà je récupère un point de victoire en rouge. Je donne la main au joueur buffle le joueur buffle va lui aussi poser un de ses chefs il va le poser ici et comme il a 0 ici au niveau des fermes il va poser hop sa ferme ici celui qui va lui rapporter un point de victoire le jeu se poursuit son tour de jeu a été terminé il a récupéré encore une fois un point de victoire en noir à chaque fin de tour il va récupérer un point de victoire pour les monuments qui sont contenus dans un royaume avec un chef de la même couleur je répète le joueur va faire une action particulière il va utiliser une de ses tuiles catastrophe alors la tuile catastrophe peut être posée n'importe où sur le plateau de jeu même ici lorsque je vais poser une tuile catastrophe cela va bannir la case jusqu'à la fin de la partie la tuile catastrophe ne peut être recouverte ne peut être supprimée ne peut être déplacée donc ça va supprimer totalement la case ici alors ce n'est pas ce que je vais faire évidemment parce que là il n'y a aucun intérêt la tuile catastrophe peut également scinder un royaume en deux donc là pour l'instant je ne peux pas le faire et une tuile catastrophe peut faire en sorte qu'un chef adverse on ne va pas le faire sur le nôtre évidemment retourne dans la main d'un joueur alors ici je pourrais le faire mais la règle de pose d'une tuile catastrophe implique qu'on ne peut pas poser de tuile catastrophe sur un temple qui contient un trésor donc ici je n'ai pas le droit de le faire si il n'y avait pas eu de trésor sur cette tuile temple j'aurais pu faire en sorte que cette tuile soit éliminée de la partie donc je l'aurais bannie et le roi n'ayant plus de tuile temple adjacent à ce jeton il aurait été retourné dans la main du joueur donc là comme je ne peux pas le faire je vais continuer je vais récupérer un point en rouge je vais placer pardon je vais placer mon chef bleu voilà et je vais mettre fin à mon tour le joueur buffle décide par exemple d'étendre son royaume grâce à des fermes voilà continue et récupère toujours son point de victoire ici et ici nous allons poser deux tuiles temple et oui deux tuiles temple allons-y alors ici j'ai fait la jonction entre deux royaumes donc je n'ai pas récupéré de point rouge lors de la pose de cette tuile puisque je fais la jonction entre deux royaumes mais je vais impliquer un un conflit externe pardon un conflit externe va être déclaré ici puisque à l'intérieur du royaume qui a été construit après la pose de cette tuile donc après cette jonction de deux royaumes il y a deux chefs de la même couleur dans ce royaume on ne peut garder deux chefs de la même couleur dans un royaume donc il faut absolument régler le conflit un joueur ne peut pas dire je ne veux pas participer à ce conflit j'enlève mon chef il est obligé de résoudre le conflit alors les conflits externes vont se résoudre de cette manière lorsqu'on va calculer le nombre de points possible pour un joueur donc on va calculer tous les renforts on va calculer tous les les soutiens disponibles dans le dans le plateau et celui qui aura le plus grand score va gagner et s'il y a égalité c'est le défenseur qui va remporter le conflit alors qu'est-ce qu'un soutien qu'est-ce qu'un renfort un soutien est une tuile de la couleur du conflit placée dans le royaume donc ici nous avons deux royaumes en conflit nous avons ce royaume ici et ce deuxième royaume ici le joueur lion pardon dans ce royaume dispose d'un soutien une case population une tuile population dans ce royaume le joueur buffle ne dispose pas de soutien puisqu'il n'y a pas de tuile population placée dans ce royaume ici je n'ai pas la chance de pouvoir amener des renforts puisque je n'ai pas de tuile noire dans ma main donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement attaquer avec un seul point qui est en fait mon point de soutien je valide le défenseur pourrait amener des renforts mais il n'a pas de tuile noire dans sa main donc il est obligé de résoudre le conflit le conflit est remporté par le joueur lion il a gagné un point à zéro comme il a remporté la victoire il a évincé le buffle noir ce qui lui a fait rapporter un point de victoire en noir et ensuite vous voyez qu'ici il n'y a plus d'un trésor dans le royaume qui vient d'être formé donc le joueur noir a la possibilité de récupérer un des trésors puisque son roi pardon son jeton vert est placé dans le royaume donc là j'ai choisi une tuile au hasard j'ai pris le trésor qui était ici puisque ça permet en fait de récupérer un trésor facilement j'aurais pu je ne peux pas résoudre le conflit j'aurais pu prendre cette tuile ici ce trésor ici parce que ça m'aurait permis de garder un temple sur lequel le joueur adverse n'aurait pu poser de tuile catastrophe donc là je mets fin à mon tour alors je vais vous montrer pourquoi j'ai fait une erreur si si je suis le joueur buffle j'ai la possibilité de poser une tuile catastrophe ici ce qui va scinder le royaume en deux puisque là à la fin du tour le joueur lion a eu la possibilité pardon excusez-moi là je fais des bêtises a eu la possibilité de récupérer un point de victoire en noir et en rouge puisqu'il disposait de son roi et de son prêtre à l'intérieur du royaume donc il a récupéré un point en rouge et un point en noir le joueur décide de scinder les deux royaumes grâce à cette tuile catastrophe donc ça c'est sa première action et il va poser un de ses chefs ici quelque part donc il va se poser ici ce qui va lui permettre de récupérer son poids de victoire en noir voilà ensuite le joueur va allez on va étendre ici hop voilà et je suis mauvais en encore en bleu ou en vert allez je vais mettre du vert je vais mettre du vert ici ça me fait gagner un point de victoire et mon score le plus faible mon domaine le plus faible est le bleu mais j'ai mon bonus donc ça me fera 3 points je continue la partie je vais continuer à m'étendre ici ou alors je vais placer mon chef vert je vais placer une tuile verte ici voilà j'ai récupéré mon point de victoire ici et pour être un peu plus complet je vais vous présenter ici alors j'ai fait la jonction entre deux royaumes qui disposaient de deux chefs en commun je peux décider en tant qu'attaquant quel conflit je vais résoudre en premier donc ici lorsque j'ai posé ma tuile verte par exemple pardon verte je peux dire c'est le noir qui va être résolu en premier ou c'est le vert qui va être résolu en premier la résolution l'ordre des résolutions est très important puisque lorsque l'on va remporter un conflit externe les tuiles soutien vont être défaussées ce qui peut faire en sorte qu'un qu'une tuile comment dire scinde un royaume en deux et lorsque ça va scinder ce royaume en deux il n'y aura plus de connexion et le royaume sera un royaume à part qui ne sera plus comptabilisé dans les conflits en cours donc imaginons ici je veuille résoudre le conflit vert en premier je clique sur vert j'amène une tuile verte en plus voilà le joueur vert dispose de deux verts donc il sait déjà qu'il va perdre puisque l'attaquant a déjà amené ses renforts dans la bataille donc il sait qu'il a quatre points même en amenant ses deux verts ça ne fera que trois points donc il décide de ne rien faire le joueur lion va récupérer un point de victoire pour avoir évincé le buffle et un point de victoire pour tous les soutiens qui vont être défaussés donc ici le soutien va être défaussé donc le joueur lion a récupéré deux points de victoire en vert vous voyez qu'ici les royaumes ne sont plus ne sont plus joints par une tuile civilisation par la tuile jonction que j'ai posée car ici il y avait le roi et il y avait pardon le marchand et ici il y avait la tuile verte le roi a été défaussé et la tuile verte également cela veut dire que le deuxième conflit ne va pas être résolu puisque ce premier royaume et ce deuxième royaume ne sont plus unis par une tuile jonction il n'y a donc pas de conflit à résoudre voilà alors la partie va se terminer lorsque il n'y aura plus assez de tuiles dans la pioche pour permettre un joueur de remplir sa main à 6 tuiles ou lorsque sur le plateau de jeu il y aura moins de 3 trésors disponibles sur le plateau c'est à dire que si un joueur récupère plusieurs trésors ou un trésor et qu'il n'en reste plus que 2 sur le plateau de jeu la partie se termine automatiquement donc on va calculer les scores par rapport aux 4 domaines donc ici mon score serait de 3 puisque j'ai 2 en bleu et 1 bonus grâce au trésor que j'ai récupéré donc ici je vais par exemple faire ceci voilà donc là vous retenez bien que ici j'ai 4 puisque là je viens de poser une tuile bleue donc j'ai 4 le joueur buffle lui a un score de 1 puisqu'il a 1 en vert et 1 en rouge si la partie se terminait maintenant c'est le joueur lion qui remporterait la partie voilà à peu près comment se joue tigre fratte j'espère que j'ai été assez explicite les règles sont assez pointues mais il suffit de de se remémorer certaines règles donc il y a 4 règles de clap 4 on va dire alors il y a 4 chefs 4 chefs de 4 couleurs il y a 4 actions disponibles placer déplacer ou récupérer un chef poser une tuile poser une tuile catastrophe ou changer une à 6 tuiles de sa main ensuite il y a 4 événements qui peuvent intervenir donc les événements c'est un conflit interne un conflit externe une construction de monuments ou une attribution de trésor et 4 manières de récupérer des points de victoire en plaçant une tuile civilisation en construisant un monument et à la fin de son tour on va récupérer un point de victoire en rapportant un conflit que ce soit interne ou externe ou en récupérant un trésor ce qui va nous permettre d'avoir un poids de bonus donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt salut